... Il est 8h du matin, mais la journée de Johanna Barazzo l'y a commencé il y a longtemps déjà. Chaque jour, la jeune femme débute par la traite. Un travail conséquent, car son chef-tel compte une centaine de brebis et 200 chèvres. Je commence le matin à 5h, je fais la traite des brebis, ensuite je monte, je fais la traite des chèvres. Une fois que j'arrive, je fais mon fromage, mon broche. Une fois les chèvres lâchées, direction la fromagerie, donc le temps de prendre une douche et de se changer. Et l'éleveuse commence à préparer les commandes. Ça c'est crotin de chèvre, c'est une tuerie. Crotin, broche, tomme, fromage frais et même yaourt. Pour s'adapter à la demande, Johanna multiplie les produits transformés. La vente directe, elle la pratique depuis longtemps, mais crise sanitaire oblige. Elle a désormais mis en place un nouveau système de vente, la livraison à domicile. Je vends beaucoup en vente directe, donc soit je livrais, soit ils venaient chez moi à la fromagerie le récupérer. Je vois que les ventes ont augmenté depuis le confinement. Là vu que les magasins ont fermé, en fait, les gens se rabattent sur les agriculteurs, les producteurs, et en fait ils achètent directement du producteur au consommateur. Et c'est quelque chose de très bien. Premier arrêt, Soheri. Salut ! Salut ! Alors ? Johanna vient approvisionner un restaurateur qui travaille quasi exclusivement avec les producteurs locaux. La tomme rentre dans la fabrication de mes burgers, de mes salades. Donc voilà, ça fait des années que je travaille avec Johanna. On va tenter l'emporter, la livraison. Voilà, on s'adapte. Pas de temps à perdre, Johanna reprend la route. La livraison à domicile est une charge de travail supplémentaire pour la jeune femme, mais lui permet d'avoir un lien direct avec les consommateurs. Il faut faire plaisir aux clients, il faut être à la disposition du client. Moi je vois, j'ai des mémés dans les villages qui m'appellent, à Aomès par exemple. Tu peux me monter un fromage maintenant ? Allez, c'est bon, je vous le montre, vous avez besoin d'autre chose. Deuxième arrêt de la matinée, Corté. Avec son camion réfrigéré, la jeune bergère livre une fois par semaine à Bastia et tous les autres jours dans le centre Corse. C'est plus pratique de voir directement avec elle plutôt que d'aller dans un commerce. Et là, ça se fait en direct et c'est vrai que c'est plus rassurant. Comme Magali, les consommateurs sont aujourd'hui nombreux à se tourner vers les petits producteurs. Comme tous les agriculteurs, Johanna s'en félicite, mais s'interroge. Ses habitudes vont-elles durer après le confinement ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada